7 minutes là dans une seconde, c'est maintenant 7 minutes, 1 seconde, 2 secondes, vous venez d'arriver. Et toujours 0-0 si vous venez d'arriver entre l'équipe de France qui subit pour l'instant face à cette formation péruvienne absolument alerte. Alors vous revenez du travail à tendance libérale ou de l'activité sociale à tendance solidaire. Vous êtes avec Sportage 837. Combien ? Combien vous dites Jack ? 837. Ah oui très bon ça, c'est un très bon chiffre, si si, je regarde, voyons, redis-moi ça, 837, 817, 818, 9, 9, c'est un très bon chiffre, Jack, c'est un très bon chiffre. Et Oumtata, Tatane, c'est Oumtata, non ? Oui, Oumtata. Vraiment une charnière très solide, très ensemble. On attend beaucoup plus d'elle, Jacques, justement, il va être... Elle est au centre, pourquoi plus d'elle ? Bon bah. Tandis que, oh là là, Fou vient de passer. Ah oui, Fou vient de passer, effectivement. Il est pressé, il va directement à l'arrivée du Coutour de France. Il y a un moteur quelque part. À Paris. Avec Matoudi, Matoudi qui cherchait joliment. Patrice Hernandel. Ou alors... Il y a la police. Qu'est-ce que vous avez fait encore, Jacques ? Non, non, rien, rien, du tout, du tout. Bien que je sois en contact avec des gens qui sont en contact avec d'autres personnes qui sont en contact avec la Quarius. Tout le monde est en contact, de toute façon. Tout le monde se filme. Regardez, c'est une caméra, la filme, la caméra qui est là-bas. Enfin, tout le monde se filme, tout le monde s'écoute. Tout le monde se surveille. C'est terrible. Le monde dans lequel nous vivons est absolument dégueulasse. Oui, c'est vrai. Quand on voit un petit peu tout ce qui se dit autour de ce qu'on appelle les migrants. C'est pas très jojo. Ah non, alors là, Jacques, tu vas nous alourdir le propos. Oui, spéciale dédicace à tous les sans-papiers et encore plus à tous ceux qui n'ont pas pied dans la Méditerranée. Merci pour cette formule qui vaut ce qu'elle a. Profonde. Je voulais pas le dire, justement. C'est quand même une histoire d'adrénaline aussi. Il y a un peu de ça et là, ça gueule, ça gueule, ça chie entre l'arbitre néophyte et tous les joueurs. Je ne sais pas pourquoi il s'excite, M. Piscine. Attention, parce que le Pérou pourrait prendre un carton jaune. Oui, non, non, M. Piscine pourrait clore le débat, surtout si ça continue comme ça. Attention, le bon centre, l'intervention de la défense. Bon centre, bon centre, un peu premier poteau, un peu trop court, ce centre corner. T'as pas tout à fait tant. T'as pas tout à fait tant. T'as pas tout à fait tant. T'as été un peu dégueulasse. D'ailleurs, spéciale dédicace à Yvette Corner qui nous a guidés, il n'y a pas très long. Très goal ! Oh non, une tête déviée, ça c'est du tatane. Ah, c'était un tatane. Comme on aime. Ah, voilà, il s'était bien démarqué, bien ceci, bien cela, mais c'est juste à côté. Son troisième but avec le maillot. Ah, le maillot de bain, bien sûr. Oui. Parce qu'M. Pépite se fait surveiller de très très près. De trop près sûrement, mais apparemment il n'y a pas eu falta. Rien n'est indiqué par M. Piscine qui se change. Oui, et puis M. Piscine, je vous le dis, le plongeon dans la surface, il connaît quand même, c'est son truc, donc on ne l'entubra pas comme ça. Jean-Louis, tu viens tout à l'heure après ? L'enquête rebondit, 0-0, 14 minutes, 29 et 30 secondes, France-Pérou. A noter que les deux autres équipes de ce groupe ont fait match nul tout à l'heure, Jacques. Oui. Alors, est-ce que c'est intéressant pour l'équipe de France ? Alors, qu'est-ce que ça vaut ça ? Oui, le Danois, le Poisson, je pourrais dire, en ce jour, que sais-je, il va falloir les affronter dans ce dernier match du premier tour, tout simplement. Oui, enfin, déjà finissons celui-là. N'augurons pas, point du ballon rond, point. N'augurons pas, surtout. Attention avec M. Pépite, ça y est, M. Pépite, il se trouve, M. Pépite. Pas la bonne pénale. Pas pénale. Non pénale. Non pénale. Pas de vidéo, d'ailleurs, on est rassuré que les arbitres aient la possibilité de rester subjectif, d'être aussi merdiques qu'on a pu les constater parfois, et c'est humain d'être merdiques. Bien sûr, on souhaite qu'il y ait moins de merdiques, bien sûr, mais il faut en garder un peu. Ah, mais il en faut, oui, c'est la fameuse incertitude du sport. Ah oui, sinon, on fait un robot, on va bientôt organiser la traje. Badaboum, c'est bien repoussé des deux genoux, un petit peu façon prière par le Périvien. Effectivement, c'était curieux comme arrêt, mais l'action était sympathique entre Giroud et Gritman. Ils avaient enfin pu combiner l'un remisant à l'autre. Qui frappa, qui frappa, et oui, oh là là, il frappa mort. Oh, ben non, là, ça ressent la faute, et le carton. Et le carton, bravo Jacques, bravo Jacques, bravo. Eh oui, on a tenu la courte, cette vision superbe du jeu. Septième Coupe du Monde, écoutez, quand même, un petit peu de l'humilité. Ça commence à rentrer. Avec Speedy, Speedy Pastore, qui met derrière, superbe, pour Quechua. Quechua qui va chercher El Condor, El Condor maintenant, pas ça la balle. Titi, Kaka. Jacques, non, 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 c'est Kiki Tata. Vous confondez tout. On va pas parler de l'entraîneur ? De qui ? L'entraîneur péruvien, vous l'avez croisé hier soir. Absolument, Jacques, oui. Au flanche, le flanche russe. Au flanche russe. Macho Pichoun. Macho Pichoun, qui, très petit, démarre une carrière de salopard. Très réglementaire, je dois mal dire. Et Sumtoutou, une fois de plus, qui a mordu un adversaire et qui sera donc sanctionné. Faute au bénéfice des PPP, les PPP, les Péruens. On a été nombreux à nous faire des remarques sur le Brésil suisse, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a fait ? Vous avez trouvé des intérêts à nous écouter. Et beaucoup nous ont demandé, qu'est-ce que c'était que cette histoire de dividendes ? Alors, bon, j'ai réfléchi, j'ai imaginé. Dividend 2, effectivement. Dividend 2. Effectivement, c'est un peu le résumé de notre capitalisme financier si dur aujourd'hui. Un couple de personnes peut manger jusqu'à 10 personnes. On pourrait dire équivalent en consommation quotidienne. Changeons. Ah, c'est cause. Ah, voilà, c'était pour vous faire passer le temps sur ce petit temps mort coufranc au bénéfice d'El Pérou. El Pérou, voilà. Jean-Louis, doucement avec l'Ima. Un peu plus sauvage que les autres. Doucement avec l'Ima, Jean-Louis. Regardez, il fait même peur au ballon. Celui-là, là, le grand, là ? Ah oui, là, voilà. Oh, regarde ça, regarde ça. Il a trouvé l'espace de suite. Ah, c'est sûr, il va s'entraîner. Et c'est corner, c'est corner. C'est un corner pour les Pérouviens, Jacques. Oui, le Pérou joue, mais bon, le Pérou n'est pas flamboyant, je dirais. Écoutez, non, sérieusement, Jacques. Le Pérou fait ce qu'il sait faire. Je veux dire, il met tout son âme et tout son cœur dans ce match. Contrairement à cette équipe de France qui a du mal, quand même, à lancer la mécanique. Il faut le dire, à un moment donné. Il faut le dire. Il n'a pas de mot de corner, toujours rien en vue. Pas de tir vraiment frémissant. Si, si. Mais un peu d'occasion avec un bon tir, c'est sûr. Non, non, non. Non, non, alors qu'il avait trois partenaires à côté de lui, il avait vraiment autre chose à faire. C'est mal joué de sa part. Mais à savoir comment réagirait cette équipe de France si elle prenait un but, Jacques. Dans quelle disposition psychologique se retrouverait-elle ? Oh, bah, si tu prends un but. Aurait-elle des ressources mentales pour revenir dans le match ? L'horizon devient abrupt. Vous le saurez en suivant cette retransmission. En Football Nation Sportaz. Psychologiquement dérangé. Sportaz 837, on ne vous laisse pas à sec. Allons, tricolore, toujours 0-0, 24 000 étageux, bonsoir. Oh, ça fait peur votre merdier, là. Je pense qu'on va sacrifier un poulet côté perrouvien. Ah, il n'y a rien. Non, 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 ils ont mieux que ça. Ah, si, ça existe encore. Ce sont des équipes qui sont des joueurs de foot souvent, sont prestés digitateurs. Ouais ! Souvent. Arrête-moi cette musique, Jean-Louis, ça fait peur. Ou alors, il va y avoir un but. Ça veut dire qu'il va y avoir un but. Le drame est en train de se nouer derrière nous. Ah, ouais, ouais, ça sent, ça sent. Ça sent la ramaturgie terrible. Surveillez ça de près. Consommer du cannabis. Réaction fumante d'un intervenant. Non, garde la musique, Jean-Louis, je laisse la musique. Ne touche plus, ne touche plus, Jean-Louis. Ne touche plus à rien, Jean-Louis. Oh, fait tourner. Ah, oui, fait tourner. Le bon petit pied gauche, je vais aller à Pérou, dans la sofa de la Palacione, mais c'est vite la poussante. C'est mes interventions de M. Piscine, qui avait une faute bête de ce joueur. Ouais, ouais. Pérouviens, c'est dommage. C'est dommage qu'il ait fait cette faute. Ils étaient bien installés. Tout de suite, la fin du journal. Zéro. Zéro. Ça va péter. Jean-Louis. Jean-Louis, ferme. Et là, Jean-Louis, ça va péter. Ah, voilà. Ils sont supérieurs à... Le ballon est dans les petits Pérouviens, avec M. Piscine. Arrêtez, M. Faites grisiller le Bernier, là, M. Vous n'entendez pas que ça grisille derrière, là. Yes, c'est Matondi, Matondi. Patrick Hernandel. Louis Fernandel, pardon Jacques. Louis Fernandel. La bonne balle, la bonne balle des pépites. Que parade, que parade, magnifique. Première action fort dangereuse et intéressante. Ah, ça devient, voilà. Ça devient bon, les gars. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a du hors-jeu dans le secteur ? Non. Et M. Pépite qui ne voit pas qu'il a Giroud ou Nimo derrière lui, bien sûr. Il ne le voit pas. Comment peut-il le voir ? Il n'a quand même pas les yeux derrière la tête. Aussi doué soit-il. J'ai merdé. Allez, c'est l'instant haut, Sportaz. Ah, buvons un coup. Ah non, Jacques, attention, il y a une marque, là, aussi. C'est de la publicité. Alors, montrez que le liquide, voilà. Montrez que le liquide, c'est bien. Oh, 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 oh. L'équipe de France vous apporte la séparation. Allez, on est repoussé. Repoussé, oui, facilement, je veux dire. Allez, on est repoussé tranquillement par les Péruviens qui se relancent magistralement, même s'ils perdent très rapidement le cuir. Avec Palpo qui l'a donné à Giroud Nimo. Giroud Nimo qui frappait le goal. French goal ! Contre le cours du jeu. Mais non, je vous l'avais dit, ces petits Péruviens, ça vient, ça vient. Et puis après, ils ne sont plus là. Oh, je suis terriblement déçu. Par les Péruviens. J'en tire les conséquences et je me retire définitivement du commentaire sportif. Et crêté. Et goal ! Alors, n'est-ce pas au jeu, M. Pépite, sur cette frappe de Giroud Nimo ? Il faudra revoir ça, Jean-Louis, au ralenti. Avec de la chance, certes. Ah oui, oui, oui. Elle y allait peut-être toute seule, cette balle, au fond des filets. Sûrement, sûrement. Mais il y avait du timing pour tous les joueurs français. Et goal ! Et voilà l'apport de Giroud Nimo dans cette équipe de France. Même s'il ne marque pas, il fait marquer, il est là, il pèse sur la défense. Et il oblige les autres à monter leur niveau de jeu. Sportas Géo, localisation. Vous êtes chez vous. Sportas G-O-A-L. Et attention, ça se réduit. Go ! Sportas Géo, aujourd'hui ! Pour l'équipe de France qui vient d'ouvrir le score ici à Ekaterinbourg. Après 30 et combien, Jean-Louis ? 35 minutes de jeu ! Et voilà, 9 secondes, 10 secondes. Ça change quand même la face du monde, de cette coupe du monde. Disons que oui, maintenant ça les installe un petit peu dans un plus de confort. Mais ça ne changera rien pour les Péruviens. Ah bon ? Non, ils vont avoir toujours le même esprit en tête. Allez, marquez, allez, marquez. N'oublions pas qu'avant de marquer ce but, on a été à deux doigts d'en prendre un. Alors Jacques, s'il te plaît. Un très bon retour de Buvard. Buvard, jeune, on le sent, jeune, plein de fougue. Oh oui, oui, oh oui ! Qu'est-ce que c'est que cette musique derrière Jacques ? Ce n'est pas encore tout à fait la joie, ce n'est pas encore tout à fait la teuf. C'est vrai, c'est entre les deux. Et ça arrive, ça vient, ça monte, ça grimpe. Oui, oui, n'allez pas trop vite les gars, n'allez pas trop vite dans l'euphorie et dans l'euphorythme. Le ballon est en corner pour l'équipe de France. Est-ce que vous prêtes au deuxième but ? Alors normalement, on a notre premier à la main, Girounimo. Girounimo, t'as vu, un décoiffable, ce mec-là est quand même particulièrement laqué. Non, parce que les pérubriens ne sont pas particulièrement beaucoup plus grands que nous. Non, c'était très bien. Logiquement, il devrait y avoir un petit peu plus de dangerosité. Oui, continuez. Mais on ne fait qu'envoyer des ballons que quand il a un coup de pied arrêté, ce qui ne permet pas de s'échapper. Oui, fermez-la, 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 fermez-la. Dans la jeunesse. Tout se règle en direct dans cette émission. Place aux jeunes. Adieu les vieux. Attention, un jeu de tête comme on l'aime pour Girounimo. C'est reparti pour les Français. Allez, vas-y, commente-moi cette action. Fermandelle, très bon. Matoundi. Matoundi, matoundi qui donne à Mpepite. Oui, Mpepite, Mpepite qui évite son partenaire d'un geste magistral. Il le fixe à nouveau. Oh, qu'est-ce qui lui fait mal. Il lui fait très mal au partenaire. Matoundi qui est comparé. Ce ne sera même pas incommé. C'est sauvé par le gardien qui s'en sort bien. T'en creus, gaffe. Mpepite, Mpepite, il est en train de lui faire très mal à Pépaire là-bas. avec une fin d'ici déjà où il va donner son ballon mais Matondi est un peu surpris et loup ça frappe, rentre Jean-Louis rentre apparemment il y a des travaux dans les tuyaux de Facebook je sais pas si c'est ceux-là qui nous ont coupé tout à l'heure on re-colmate le tuyau de Facebook qui nous a fait péter tout à l'heure il y a des fuites visiblement t'es obligé de retravailler mais c'est peut-être involontaire de la part de Facebook bien sûr, bien sûr nous n'en voudrons certainement pas cette petite firme qui monte remontez sur la droite mais ça travaille en sous-sol ça y va fort avec El Piccolo El Piccolo qui centre bien mais il n'y a personne pour reprendre ses ballons de côté peruvien et c'est dommage il y avait un très bon centre il y a une très bonne faute très bonne récupération peruvienne avec beaucoup d'aggressivité on pourrait dire il s'était excentré pour tirer mais récupération quand même non intervention il n'y aura pas de coup français signalé par M. Piscine que dalle, il dit relevez-vous Jean-Louis, il y a des dauphins chez toi Jean-Louis, il y a des baleines Jean-Louis Jean-Louis, t'es où ? explique-toi bien mis en place le 1er janvier 2019 Oula, je sens que c'est pour... ça devient chaud quand même un peu chez Jean-Louis c'est la mesure du 1er janvier 2019 où les entreprises vont devoir prélever à la source les impôts des salariés apparemment fait peur beaucoup on voit cette frappe gentille et sympathique qui va s'écraser délicatement sur le montant non, ils sont bons ils sont bons quand même ces Péruviens dans les tirs de loin effectivement après dans la dernière passe ils sont un petit peu moins efficaces mais ils ont quelques arguments pour nous faire... oui, déjouer, douter oui, douter et une égalisation nous mettrait au niveau du Danemark et le dernier match serait alors Jacques A Lyon On y va, on y va, on y va, on voit tout Jean-Louis vas-y, balance tout là il vit le lévier Jean-Louis il vit le lévier à mon temps 837 allez, on répète et toi aussi si t'es dans l'our sur la gauche pour Gironimo Gironimo qui a vu quelqu'un esseler bien joué un pépite qui contrôle et qui en fait un peu ouais dans la surface je vais centrer je suis contré c'est une touche pour les français il faut continuer et à 1-0 wow, juste 1-0 et ça fait 6 points 1-0 wow, juste 1-0 et ça fait 6 points touche de buvards dans les pieds de Gironimo contrée par la défense de Berge bien au bout tonneau retrait pour un collègue à côté ouah ils sortent ça les Incas ouah pas mal de fait et relancer à nouveau devant et la France a perdu le cuir le Pérou là sur le côté gauche il va lui faire comme ça ouah la pâle au sol oh et un bill de la guibole un app en contrôle ok face b c'est bon vous êtes dans la boîte on garde c'est du football sporteur 837 ça vous pipette et compositeur de musique et vous bonne fête à vous ouais la musique la musique la musique un peu longue de la part de la Francia 64 minutes de jeu vous cherchez la tête à Girouette toujours cette tête à Girouette Moussant son bandeau il est méconnaissable mais c'est bien lui le grand chef indien y amène sa tribu française vers la victoire à chaque fois qu'il est sur la pelouse attention c'est couffrant aux bénéfices de l'équipe de France maintenant 80 minutes oui monsieur Piscine le dit venez ici venez ici tiens vous aussi vous en prenez oui vous aussi oui oui pour clore le débat pardon la piscine c'est quoi dire oui oui écoute assisté le maître nageur qu'il lui a quand même signalé qu'effectivement il y avait un mouvement de bras illicite oui oui il est lui aussi dans le bain attention c'est couffrant pour l'équipe de France on peut le jouer on avait le temps de prendre un jingle vous avez loupé le temps du jingle et ça c'est pas terrible quand même c'est pas bon la production est minable merci Jackie c'est l'horreur c'est l'horreur c'est l'horreur c'est cet horreur avec une balle en rentrée c'est intéressant ça si ça tire c'est d'emblée tu vois ah là là Sportage d'émission où ça tire d'emblée d'emblée ça tire ça commence à tirer un peu effectivement et là oui quel magistral contrôle et la frappe immédiate derrière d'emblée à côté mais certes regarde ça c'est ça qui est magnifique après coup un peu la frappe mais quel contrôle séblime et quelle frappe et oui il est frais celui-ci oui il est frais l'adversaire ça les deux ça c'est possible effectivement ils vont s'en souvenir les joueurs péruviens qui sont je vous le rappelle toujours menés à un zéro ouf sur la gauche Mattoni qui a fait tout un grand match qui donne à Gironi Mou qui a fait lui aussi un très grand match et qui va s'infiltrer et qui va aller se le chercher tout seul et non c'est dévié une fois de plus corner pour l'équipe de France voilà quel suspense on va le prendre comme ça regardez la frappe et quelle défense quelle défense jusqu'au bout là sauver sa patrie le commandant Cusco et c'est un corner pour le tricolard et la cities et le Peruvien bien dangereux c'est corner c'est fini ils ont 6 points ils continuent Jacques oui oui mais là ça peut mal finir alors donc on se retrouve vendredi non jeudi samedi donc après demain 17h pour un Allemagne-Suède qui là aussi vaut son truc c'est fini entre l'équipe de France ici et le Pérou qui quitte la compétition après avoir finalement pas si mal joué que ça c'est terrible l'équipe de France a fait le job un but trois points la qualif les biffs on continue ah ouais ouais ça craque ce match est en train de craquer de toutes parts nous allons devoir vous quitter le matériel ne suit plus la cadence les tuyaux c'est les tuyaux les tuyaux lâche 1-0 donc pour l'équipe de France au bout d'un match que tu qualifierais de comment que je qualifierais la France merci pour cette précision c'était un sportase 837 bien dans ses chaussettes oh yeah on vous dit à bientôt madame hé hé à bientôt mademoiselle et Vladimir on se retrouve tout de suite c'est aussi une réalité à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt